Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Anne Beaudoin et je suis responsable de la ligne d'information et de soutien à Parkinson Québec. Ça me fait énormément plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour notre webinaire d'aujourd'hui, jeudi le 25 janvier 2024 et on est bien content d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager de l'information sur les pesticides en lien avec la maladie de Parkinson. Nous avons des superbes invités aujourd'hui, des gens qui ont la cause dans le cœur, qui sont impliqués, qui sont passionnés, ils ont des informations à vous donner pour vous aider si toutefois vous pensez avoir été atteint de la maladie en lien avec le contact des pesticides. Cette association-là s'appelle Victimes des pesticides du Québec. Alors, à la fin du webinaire, on vous enverra, on écrira dans le chat les coordonnées si vous voulez joindre ces belles personnes-là compétentes. Vous pourrez les rencontrer ou leur parler au téléphone pour avoir plus d'informations et comme d'habitude, je tiens à souligner que le webinaire est enregistré aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de stress si jamais vous n'avez pas le temps d'écrire les informations ou vous voulez revoir la vidéo. Elle sera sur notre chaîne YouTube les jours suivant le webinaire, c'est-à-dire la semaine prochaine, mais je ne peux pas vous dire exactement quand. Je suis honorée de vous présenter M. Gillard. M. Gillard est cofondateur de l'organisation et il est aussi le président de Victimes des pesticides du Québec. On a convenu que M. Gillard allait vous présenter au début pour vous mettre dans le contexte la mission de Victimes des pesticides du Québec. Avant de vous donner la parole, j'aimerais aussi présenter la personne avec laquelle il travaille. C'est M. Serge Boily, qui est cofondateur de l'association et qui est vice-président de l'association de Victimes des pesticides du Québec. Et vous avez aussi M. Sophie Monjon, qui se joint à nous aujourd'hui. M. Sophie Monjon est avocate spécialisée dans les droits des accidentés du travail. Est-ce que c'est bien dit, M. Monjon? Oui, c'est très bien dit. Donc, du droit social aussi, pour la justice sociale. Exactement. Merci beaucoup tout le monde d'être là avec nous, d'avoir pris votre temps. Le temps est précieux, le temps passe vite. Donc, on est vraiment content de vous avoir à mon nom et au nom de Parkinson Québec. Alors, M. Gillard, je vous laisse la parole pour présenter la mission de votre organisation. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci à Parkinson Québec de votre invitation. Je suis Serge Gillard, agriculteur retraité depuis 2016, dont j'ai transféré mes terres en mars 2021 à ma fille et son conjoint. Je suis diagnostiqué Parkinson en 2014 par mon médecin de famille, suite à des spasques et tremblements aux bras et à la jambe gauche. Elle m'a annoncé que c'est du Parkinson. Elle m'a médicamentée et transférée à un neurologue que j'ai eu un rendez-vous cinq mois plus tard pour confirmer la maladie et ajuster la médicamentation. En 2018, j'ai rencontré le docteur Pierre Auger, spécialiste en médecine du travail et de l'environnement, qui oeuvre à la Direction de la santé publique de Québec. Son rapport a établi un lien sans équivoque à mon exposition aux pesticides pendant les trois décennies qui ont précédé la période de transfert de ma ferme à l'agriculture biologique en l'an 2000. Les trois décennies avant la conversion au bio, c'est là que j'ai contracté cette mélodie neurodégénérative et réversive qu'est le Parkinson. L'Utime des pesticides et moi avons fait parvenir chacun un mémoire à la Commission parlementaire sur les pesticides et témoigné à l'Assemblée nationale par l'entremise de Parkinson Québec en septembre 2019. Maintenant, si vous permettez, je vais vous parler de la mission de la victime des pesticides. C'est d'informer les personnes atteintes du Parkinson ainsi que leur famille, de parler du danger des pesticides qui est exponentiel chez les enfants et les femmes enceintes, car les pesticides traversent la boréale placentaire qui atteint le foetus. Aussi, de diriger les personnes dans leur démarche de soins et d'indemnisation et les orienter vers un regroupement de spécialistes de cette maladie, ce qu'un conseil administratrice et moi faisons à Parkinson. Mobiliser toutes les parties pour prévenir les risques reliés aux pesticides. Nous devons remémorer aux agriculteurs du danger de manipulation et de l'application des pesticides, même avec les vêtements de protection. Aussi, on veut revendiquer des conditions moins sévères afin de faciliter l'accessibilité aux conditions de la CNST. On veut rendre aussi accessible aux agriculteurs la recherche scientifique due à ces risques créées à un lien avec les acteurs impliqués à la recherche. Nous travaillons avec une dizaine de scientifiques pour mieux informer les personnes à risque. Finalement, on veut promouvoir des solutions non toxiques pour remplacer le plus possible les pesticides, utiliser des bio-pesticides ou du désherbage mécanique. À moins de 500 mètres des champs pulvérisés, les rébrins sont aussi exposés que l'agriculteur. Il y a des méthodes culturelles pour diminuer l'utilisation des pesticides. Il y a des recherches faites dans des universités qui sont tablettées, qui permettraient d'utiliser quelques 30 à 40 % des pesticides que l'on utilise actuellement avec les méthodes actuelles de culture. Ce ne sont pas les agriculteurs qui sont responsables de ce système de monoculture et du résultat, mais l'industrie et la mise en marché. Les agriculteurs ne font que répondre à la demande du marché. Le changement souhaité doit être entériné aussi par nous, les consommateurs, car ce n'est pas un sujet qui concerne que les agriculteurs, mais tous les citoyens et citoyennes désiraient appuyer un type d'agriculture qui protège notre santé et celle des générations futures. L'équipe des pesticides a conclu deux tournées d'information en 2022 et en 2023 en différentes villes concernant les activités d'enseignement et de prévention aux pesticides, ainsi qu'à trois écoles d'agriculture à une dizaine de villes au Québec et à trois universités. Merci de l'attention. Merci beaucoup, M. Girard. Maintenant, je vais inviter le deuxième vice-président de victimes des pesticides du Québec, M. Serge Boilly, de nous faire un témoignage sur comment il a découvert sa maladie en lien avec les pesticides et comment se sont passées les démarches qu'il a faites pour faire une demande pour que ce soit reconnu comme maladie professionnelle avec la CNESSP. M. Boilly, c'est votre tour. Merci beaucoup. Je tiendrai à remercier Parkinson Québec de nous donner cette opportunité-là de pouvoir parler des pesticides en lien avec la maladie de Parkinson. Je tiens aussi à saluer tout le membre du CA de victimes des pesticides avec qui on travaille depuis presque quatre ans. On a fondé l'organisme en 2019. En période de COVID, ça n'a pas été très évident non plus de fonder cet organisme-là en période de COVID. Je tiens aussi à saluer toute la communauté de Parkinson, ceux que je connais ou ceux que je ne connaisse pas. Je sais que parmi nous, il y a des victimes qu'on aide présentement, qui sont là et qui cherchent à être reconnues comme moi j'ai été reconnu. Parce qu'on est très peu nombreux à avoir été reconnus à présent. C'est difficile d'avoir les statistiques parce que la CNESSP n'est pas très bavarde sur l'accès à l'information. Même un journaliste de Radio-Canada a fait la demande et il a reçu une lettre sans aucune information. Il n'y avait aucune statistique qui donnait aux journalistes par rapport aux personnes qui avaient fait la demande. combien avaient été acceptés, combien avaient été refusés si on n'a pas eu accès à cette information-là. Pour mon cas à moi, mon diagnostic de Parkinson, moi, c'est fait en 2019, en mars 2019. Comme la plupart des gens qui reçoivent le diagnostic de Parkinson, c'était un coup de masse en plein front. J'ai été comme un peu tout le monde, j'ai été cloqué, j'étais dans l'incompréhension, je me demandais pourquoi. Je ne connaissais nullement cette maladie-là, le Parkinson, à ce moment-là. Juste le nombre, ça me faisait peur. Je ne savais pas dans quoi que j'allais m'embarquer à ce moment-là. Suite au diagnostic, c'est sûr que je suis tombé, la première année, c'était très difficile. Dépression majeure, besoin d'aide, besoin de ressources. Les ressources sont venues, j'ai quand même été chanceux dans tout mon parcours d'avoir tous les gens qui m'ont appuyé, qui m'ont aidé, qui sont présents encore dans ma vie. Il y en a d'autres qui, par le temps, je ne les vois plus, mais ils ont été présents pareils. J'ai suivi de la dépression, de l'aide psychologique, de l'aide en neuropsychologie, de l'aide en psychiatrie. J'ai fait beaucoup de recherches sur cette maladie-là, essayé de la comprendre. Et le lien que j'ai fait entre les pesticides et ma maladie, c'est venu complètement par hasard. Il y a personne, quand j'ai eu un diagnostic, un neurologue ou quoi, peu de personne, me disait à ce moment-là, « Monsieur Boulay, avez-vous travaillé dans les domaines du pesticide? Il y aurait peut-être un lien à faire? » Personne me l'avait dit. Moi, c'est mon beau-frère qui me disait, « Serge, écoute, à Découverte, il y a une émission qui m'enlient les pesticides et ta maladie. » L'émission s'appelait « Quand les pesticides nous rendent malades. » C'était ça le titre d'émission Découverte à ce moment-là. Et je l'ai écoutée et je me suis dit, « Bingo! » « Bingo, c'est moi, ça! » Je me reconnaissais dans ce reportage-là d'avoir été victime et j'ai appelé chez Parkinson Québec qui m'a donné des renseignements à ce moment-là. L'organisme Victime des pesticides est en création en ce moment-là. Je suis arrivé comme un peu après la création de Victime des pesticides. Puis, j'ai eu de l'aide, j'ai été référé. Et comme M. Girard, j'ai consulté un médecin spécialiste en médecine du travail et de l'environnement, qui est encore aussi le docteur Pierre L. Auger. Pierre L. Auger, c'est celui qui a rempli ma demande à la CNES et SST. Je l'ai rencontré en novembre 2019. En novembre 2019, le rapport est fait. Il me dit, « Serge, on est prêt, on paie sur clic, puis on envoie le document. » Là, j'ai hésité à ce moment-là. J'ai comme une peur. Je me disais, « Qu'est-ce que je m'embarque dans quoi? » On ne sait pas à ce moment-là de savoir dans quoi on s'embarque. Et ça a été envoyé. Première réponse que j'ai eue, j'ai eu un accusé de réception de la CNES et SST. Et la première réponse a été un refus. Que je n'étais pas capable de prouver que ma maladie était en lien avec les pesticides. C'est la réponse que j'avais reçue à ce moment-là. Et comme la plupart des gens qui reçoivent un refus, il y a 50 % des gens qui abandonnent suite à cette étape-là, sans aller plus loin. Déjà, on sait que la CNES et SST, c'est une grosse compagnie d'assurance. Ils ne sont pas là pour dire « Oui, puis oui, je vous paie à tout le monde qui fait des réclamations. » Alors, quand 50 % des personnes disparaissent après un refus, c'est du gagnant pour la CNES et SST à ce moment-là. Moi, le refus, j'ai failli tout abandonner. Moi aussi, j'ai failli tout lâcher ça. Et j'ai appelé des cabinets d'avocats et je suis tombé sur le cabinet d'avocats de Maître Monjon. Maître Monjon, c'est un amour. Maître Monjon m'a aidé dans ma démarche. Elle en parlera peut-être plus tantôt. J'ai été très chanceux, moi, de me faufiler dans la reconnaissance. Il y a eu plein de concours de circonstances. Je n'ai pas suivi le processus normal de la loi 59. Maître Monjon, on en parlera plus tard, la loi 59, qui a inclus le Parkinson comme maladie professionnelle. Parce que moi, j'étais applicateur. Je ne suis pas un agriculteur. J'avais une compagnie d'entretien et paysager. On faisait des traitements des arbres et des pelouses avec les pesticides. Je faisais du niveau municipal avec la Ville de Québec. J'avais du commercial et du résidentiel. J'utilisais des arbres et des pelouses. J'utilisais des herbicides, des insecticides, des fongicides. Et moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là de 1990 à 2000. J'ai travaillé pendant 11 ans dans ce domaine-là. Et ensuite, j'ai quitté, pour des raisons personnelles, j'ai quitté la compagnie. Et j'ai travaillé pendant 22 ans dans un domaine qui n'a aucun lien avec les pesticides. Et ma maladie, moi, j'ai arrêté en 2000. Le diagnostic, je l'ai eu en 2019. C'est-à-dire que ça a été 19 ans plus tard. Ça fait beaucoup d'années. Je ne respectais pas la loi à ce moment-là avec le 19 ans. Ça, ça sera mon genre qui en parlera tantôt. Et suite à ça, j'ai été reconnu. J'ai remis de mon genre. J'ai été reconnu comme maladie professionnelle. J'ai été le deuxième au Québec à être reconnu. Gérald Sounard a été le premier. Un agronome qui travaillait au MAPAC. Il s'occupait des vergers, des pommes et des pommiers. C'était des fruits de la culture au Québec. Et c'est lui qui était le reconnu en premier. Puis on garde contact ensemble. On s'aide seulement dans nos dossiers. Parce que mon dossier, même après 2019, on est en 2023. Puis il n'est pas encore finalisé mon dossier. Qu'est-ce que je vous dis? C'est d'être patient. D'être résilient. Et ne pas faire cette démarche-là seule. C'est très important d'être accompagné là-dedans. Moi, j'ai connu à plusieurs portes. Je me suis fermé des portes. Dès qu'on voulait me fermer la porte, puis je mettais le pied dedans. Puis je lui disais, je vais avoir des renseignements. Je veux savoir le pourquoi. Puis après ça, je me suis investi à 100% dans les victimes des pesticides et qu'on vient en aide aux victimes. Moi, j'ai la chance d'être reconnu. Je vais offrir de mon temps et de mon histoire aux gens pour les aider à être reconnus comme moi. Parce que c'est un processus qui est très, très long, qui peut être très dur pour les familles, du découragement, de l'abandon, des dépressions, pour avoir aidé plusieurs victimes à date. Dès que tu sais que tu es malade puis que tu penses faire un lien avec des pesticides, ça change ta vie. Moi, j'ai su pourquoi j'ai cette maladie-là. Mais il reste que, PSST ou pas, cette maladie-là, elle est la même pour tout le monde. J'ai les mêmes problèmes que vous. Moi, c'est des tremblements qui sont prononcés du côté droit. J'ai de la rigidité au niveau de la mantoire. J'ai des problèmes de concentration, des pertes de mémoire. J'ai des milditudes de symptômes. Mais je suis encore assez fort pour se donner mon temps comme bénévole. Parce que chez les victimes des pesticides, on est tous des bénévoles pour aider les gens à passer au travers de cette situation-là que les gouvernements ne nous aident pas. Le processus de reconnaissance ne tient pas la route, ne tient pas compte du délai où la maladie se déclare. C'est un non-sens. Puis qu'est-ce qui est un non-sens aussi, quant à moi, c'est les personnes comme M. Gillard qui ne sont pas reconnues pour la sainte et unique raison qui n'ont pas cotisé à la CNES et SST, étant donné que c'était des travailleurs autonomes. Ça, c'est... Je pense que c'est un gros point qu'il faut travailler au Québec. Je pense qu'on est rendus là. Je pense qu'on est rendus à créer peut-être un fonds d'aide pour ces personnes-là qui nous nourrissent, qui font en sorte qu'on ait des produits de consommation. Mais si ces gens-là se font contaminer par des produits qui sont créés par des compagnies d'agrochimie qui n'ont aucune empathie envers les gens qui sont malades, c'est un non-sens. Puis au Canada, on est régi par Santé Canada qui, elle, reçoit les recommandations de l'ARLA. L'ARLA, c'est l'Agence de réglementation de la lutte anti-pérésitaire. Eux, leur base de données ou leur base de renseignements ou les études qu'ils prennent pour qu'un produit soit accepté sur le territoire canadien, les recommandations sont faites par les compagnies d'agrochimie. C'est complètement illogique. On a réussi à mettre au jour un lien entre la compagnie Syngenta puis l'ARLA qui s'appelait le Tiger Team. Ils créaient des noms de groupes pour travailler ensemble pour faire accepter les produits sur le territoire canadien. Ça n'a pas de bon sens. Je sais que je parle beaucoup. Je pense que je suis rendu pas mal à mon temps accordé. C'est sûr que je pourrai revenir plus tard si vous avez des questions à poser. Ne vous gênez pas pour me poser des questions en passant dans le chat. Oui, merci de souligner, M. Boilly, parce que je ne l'ai pas mentionné au début, mais vous pouvez écrire les questions à nos invités dans le chat qui est en bas de votre écran. Puis on adressera ça à la fin. On va garder du temps pour vous. Merci beaucoup. La dernière phrase que je voudrais mentionner, puis elle ne vient pas de moi, puis ça vient de M. Girard. Seul, on peut courir vite, mais en groupe, on va aller plus loin. Moi, j'ai entendu ça, M. Girard, puis je l'utilise dans n'importe quelle circonstance, dont notre organisme victime des pesticides. Merci. J'en ai une en anglais, c'est Teamwork makes the dream work. Je te rejoins beaucoup. Merci beaucoup, M. Boilly, pour votre témoignage. Puis je vous sens vraiment vrai dans tout ça. Je vous ai senti très touché aussi. J'ai senti de l'émotion dans votre voix. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais je vous félicite pour toute la persévérance que vous avez eue, de continuer malgré le refus. Je voudrais inviter M. Girard. M. Girard, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter, des réactions à ce que M. Boilly vient d'exprimer? Il y a des choses qui vous sont venues en tête que vous aimeriez partager à la communauté? Oui, il y a des... Ce que M. Boilly parlait au début, l'effet sur notre personne quand on apprend ça. Moi, j'ai été cinq ans après avoir été diagnostiqué qu'il y a seulement que mon épouse et mes enfants qui le savaient. ce n'est pas une façon de faire, là. Mais on se sent diminué. On a l'impression qu'on est moins fort que les autres. C'est un comportement qu'il ne faut pas cultiver. pour reconnaître qu'on a essayé de nourrir la population. On l'a fait selon les normes, selon les informations et la formation agricole qu'on a reçue. Mais on s'aperçoit qu'avec le temps, qu'il y a des risques pour la santé. Oui. Et j'ai compris que vous, vous ne receviez pas d'allocation, d'une compensation parce que vous étiez à votre compte. C'est bien ça, vous étiez un travailleur autonome. Oui, effectivement. Quand on est travailleur autonome, on n'est pas obligé de cotiser. et puis la norme maintenant, c'est si on n'a pas cotisé, on n'est pas éligible, mais c'était pas obligatoire dans ce temps-là non plus. Ça fait que c'est un peu sévère comme condition de dire qu'on n'a pas collaboré, on est éliminé, étant donné que c'était pas obligatoire. Merci beaucoup, M. Giard, d'avoir fait le suivi ou d'avoir continué sur le témoignage de M. Boilly. J'apprécie beaucoup ce que vous nous partagez aujourd'hui et je suis désolée pour la situation qui vous est arrivée lors du fait que vous n'avez pas eu le statut de maladie professionnelle. Madame Monjon, pendant qu'on parle de ça, juste pour éclairer, faire continuer sur cette idée-là, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler des conditions, des critères d'admissibilité pour faire une demande à la CNESST, s'il vous plaît? Parfait. Donc, effectivement, la CNESST, on pense que c'est un organisme de charité parfois, mais c'est une compagnie d'assurance. Donc, effectivement, ils ont quand même un budget à respecter et aussi, ils vont regarder chaque cas comme un cas d'espèce. La maladie de Parkinson, jusqu'à temps que la modification de la loi 59, n'était pas prévue nulle part dans la loi comme telle. Fait que les avancements et les revendications qu'ont fait les différentes associations ont porté fruit parce que je pense que sans ces revendications-là, il n'y aurait rien. Le problème avec les maladies professionnelles, c'est que c'est très difficile de prouver. Là, je vous parle généralement. que ça soit un tunnel carpien quand vous travaillez avec des pinces physiquement, que ça soit aussi l'amiante dans laquelle je suis hyper spécialisée. Donc, c'est pour ça que c'était plus facile pour moi de continuer la même analogie juridique pour le Parkinson également. Donc, les maladies professionnelles, c'est plus difficile qu'un accident de travail. Un accident de travail, tu déboules les escaliers, c'est clair, c'est sans équivoque. Les maladies professionnelles, c'est que souvent, tu vas avoir travaillé chez plusieurs employeurs. Donc, étant donné, par exemple, si tu as travaillé à l'Agence de l'agriculture, après ça, tu as travaillé pour une autre compagnie, une clinique vétérinaire, etc. Donc, et là, tu as la maladie de Parkinson, il va falloir faire un détail de tous les emplois que vous avez faits. Et là, à partir de ce moment-là, la façon que la CNSST fonctionne, c'est que chaque fois que vous recevez un dollar, l'employeur reçoit une facture de 2-3 dollars. Et quand on fait des demandes de maladies professionnelles, bien, c'est tous ces employeurs-là qui sont invités à la réclamation. Fait que des maladies professionnelles, c'est toujours très, très difficile. C'est beaucoup plus facile quand on est capable d'identifier un moment particulier. Par exemple, j'ai échappé un pot de pesticides et je l'ai senti rapidement. Ça, c'est des dossiers qui vont être beaucoup plus acceptés que si on dit c'est sur le temps. Donc, c'est la difficulté avec les maladies professionnelles et ça à toutes les sauces. La loi mise sur pied, la LATMP, la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, une présomption qui dit, en principe, si tu es victime d'une maladie qui est prévue à l'annexe 1 de la loi, maintenant, c'est rendu un règlement, bien, tu es présumé avoir été, donc, ta maladie de Parkinson est reliée à ton exposition au travail. Le problème, c'est qu'ils ont mis sur pied avec la nouvelle réglementation des temps. Tu sais, avant, pour l'amiante, par exemple, il faut démontrer qu'on était en contact avec de la fibre d'amiante. Point, c'est ce qu'il y en est. Tandis que quand on regarde le règlement, c'est écrit avoir exercé un travail impliquant une exposition d'une durée minimale de 10 ans aux pesticides, et le diagnostic ne doit pas avoir été posé plus de 7 ans après la fin de l'exposition aux pesticides. Donc, vous comprenez que le cas de M. Boilly, qu'on a réussi à faire passer en révision administrative, en principe, lui-même ne respecte pas les critères qui sont prévus à l'annexe le règlement sur les maladies professionnelles. C'est ce qui fait en ça qu'il est plus difficile. Donc, au niveau de la maladie de Parkinson reliée à son travail, il y a deux difficultés. C'est effectivement les deux cas qu'on voit ici. M. Girard, qui est travailleur autonome. Donc, pour être éligible à la CNST, il faut avoir une protection personnelle. Et le cas de M. Boilly, qui lui, effectivement, si on regarde l'annexe, la façon qu'elle est montée, il n'aurait jamais eu le droit, en principe, à ça. Puis, quand tu n'as pas cette présomption-là en ta faveur, donc 10 ans d'exposition, puis après ça, 7 ans après la fin de l'exposition aux pesticides. Donc, si ça arrive 9 ans, à ce moment-là, tu dois faire la preuve que c'est caractéristique de ton travail. C'est un petit peu plus lourd. Donc, les maladies professionnelles, c'est quelque chose qui est difficile. Il faut s'assurer, j'ai le goût de vous répondre là-dessus, de bien monter son dossier et essayer de rentrer dans le temps qui a été mis dans le règlement. Ça serait la première chose que j'aurais à dire là-dessus. Ce que je comprends, Maître Mongeon, c'est que vous parlez d'incidents qui se passent au travail. Mon idée qui me vient en tête, c'est que ça serait bon de prendre des notes pendant les gens qui travaillent dans ces domaines-là pour avoir étoffé un dossier puis arriver avec des faits. Ben oui, prendre en note, c'est peut-être les photos des articles que vous manipulez. De ce façon-là, on est sûr qu'on les a. Prendre des preuves, effectivement, tranquillement, pas vite. Mais tu sais, comme M. Boilly dit, et ça, c'est beaucoup de cas aussi d'amiante que j'ai, même principe, c'est que tu ne sais pas que tu as été exposé tant ou si longtemps qu'on ne te diagnostique pas une maladie. C'est tant ou si longtemps que tu as un peu au misothéliôme qui est une maladie qui est suite à une exposition à l'amiante. Tu ne réalises pas que tu étais en contact avec l'amiante. Après ça, c'est la chasse aux sorcières pour aller te dire OK, où c'est que c'était? C'est l'objectif de ce genre de webinaire-là, s'assurer que les gens qui sont en contact sont au courant, donc, effectivement, qui préparent leur dossier à long terme parce que les délais de latence, effectivement, dans la loi, c'est écrit 7 ans, mais je ne suis pas certaine que c'est vraiment le meilleur temps du délai d'exposition. Vous voulez dire 7 ans après l'arrêt de travail? 7 ans après la fin de l'exposition aux pesticides. M. Boilly s'a pris, si je ne me trompe pas, 19 ans. C'est en plein ça, 19 ans. 19 ans. Donc, lui a passé en révision, donc, plutôt sur l'article 30 qui dit les caractéristiques du travail. Mais en révision administrative, ça ne fait pas jurisprudence. On ne peut pas se servir de cette décision-là pour parler de d'autres. On peut juste utiliser celle qui a été faite par M. Chouinard. OK. Donc, vous me corrigez, M. Mongeon, si je suis dans le champ, là, c'est le cas de l'étire dans le champ, mais... Ça veut dire que vous avez nommé les critères. Oui. Si les gens n'ont pas exactement les critères, ils peuvent toujours s'essayer de faire une approche, pardon, pour la voie. Oui. Moi, je le fais toujours. Je dis souvent qu'on ne meurt pas d'un autre. Ça ne coûte rien faire une réclamation à la CNSST. Ça ne vous engage rien financièrement. La réclamation du travail est en ligne sur cnsst.gouv.qc.ca. Ce qui est important, c'est d'avoir une attestation médicale d'un médecin qui dit maladie de Parkinson reliée à une exposition au pesticide. Ça, c'est votre porte d'entrée pour faire votre réclamation. OK. Donc, c'est important d'avoir l'appui de notre médecin traitant et à ce moment-là, on fait notre réclamation dans les six mois du diagnostic. OK. Très, très, très important. Parce que sinon, si on le fait dans les huit, neuf mois, il faut démontrer pourquoi on ne l'a pas fait. C'est une étape de plus qui complexifie déjà quelque chose qui n'est pas le fun à faire. OK. C'est sûr de le faire dans les six mois. Et après ça, au pire, si on ne rentre pas dans les critères du règlement, on peut toujours se rabattre sur l'article 30. Par exemple, si je regarde quelque chose au niveau physique, des couturières qui ont des tunnels carpiers. OK. Donc, s'ils ne sont pas présumés dans l'annexe, il faut démontrer que c'est caractéristique des couturières. Donc, il faut sortir de la jurisprudence que d'autres couturières, effectivement, dans les mêmes circonstances, de développer ce genre de maladie. OK. En toute complication, honnêtement, je vous le dis grosso modo, vous avez un diagnostic de maladie de Parkinson, vous avez été en contact avec des pesticides, vous devez le faire dans les six mois avec une attestation médicale de votre docteur, vous présentez ça. puis, comme je vous le dis, il y a quand même des chances qu'elle soit acceptée aussi du premier tour. Moi, je suis toujours optimiste. J'aime ça des attitudes, votre attitude d'optimiste. Donc, c'est ça. Les gens, ils savent qu'ils ont été en contact des pesticides. Donc, lorsqu'ils reçoivent du diagnostic, ils ont un maximum de six mois, préférablement, pour faciliter les démarches. Puis, à ce moment-là, avant de l'envoyer, j'ai eu plein d'un dossier d'amiante lundi-mardi contre une grosse compagnie américaine et leur expert qui disait que mon client, bien, qui était décédé, que mon client n'avait pas été vraiment en contact avec de l'amiante dans cette entreprise-là, représentait Monsanto aussi. Oh, OK. OK. Donc, là, l'affaire, effectivement, ce qui est arrivé, c'est que mon travailleur, quand il a fait sa réclamation, il y avait un diagnostic de mésothélium, il écrit en toute sincérité, où on dit, où c'est que vous avez été en contact? Puis, il répond, je le sais pas. En tout honnêteté, il dit, je le sais. Il dit, oui, je pense que c'est là, mais je ne sais pas où j'ai pu être en contact, parce qu'il ne savait pas à cette époque-là. Donc, avant d'écrire, je ne sais pas, ça, c'est bien important, parce que là, on me le reprochait à la cour que les déclarations contemporaines au moment de la réclamation sont importantes. Fait qu'avant, justement, là, calculer, puis dire, OK, où c'est que ça aurait pu être? De quelle année à année j'ai travaillé? Ça, c'est peut-être la petite partie qu'il faut faire bien attention avant d'envoyer notre réclamation. Ah, j'adore. J'adore vos conseils pratiques, là, pour faciliter la demande. C'est vraiment intéressant. Mais les gens qui ne sont pas certains de la date exacte, est-ce qu'ils peuvent y aller approximativement? Oui, oui. Puis, si vous voulez savoir où est-ce que vous avez travaillé, vous pouvez toujours demander votre historique de travail auprès de Retrait de Québec parce que vous allez cotiser à Retrait de Québec. Alors, ils ont tout un historique de votre travail si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, là. J'aime autant que vous écrivez environ que des dates strictes qui ne sont pas réelles. OK, parfait. Et pour ceux, justement, qui, malheureusement, n'ont pas accès à la CNSC pour les raisons qu'on évoque avec M. Géard, si vous êtes à la recherche financière de sous, bien évidemment, vous pouvez y aller avec votre assurance invalidité si vous en avez, ou bien, effectivement, il y a aussi une demande d'invalidité que vous pouvez faire auprès de Retrait de Québec. Donc, les gens ne le savent pas. On pense que c'est une rente juste pour notre pension, mais il y a quand même la rente de conjoints ou conjointes survivantes, effectivement. Puis, il y a une rente d'invalidité aussi que vous pouvez demander en bas de 60 ans si vous faites la preuve que vous êtes inoptes à tout emploi. OK, puis ça, ça prend toujours un papier du neurologue, du médecin traitant. Bien, quand vous faites ici, vous faites une demande auprès de Retrait de Québec, bien là, vous n'êtes pas obligé de vous limiter uniquement à votre maladie de Parkinson. Vous pouvez y aller avec tous les autres bobos que vous avez. Si vous avez un stent au cœur, si vous avez justement une bursite de l'épaule, là, c'est le temps d'embeurer épais, si vous me permettez, sur le formulaire de rapport médical de Retrait de Québec, parce qu'on n'est pas obligé de faire un lien de causalité. On peut juste dire on est malade. OK. Donc, on n'est pas obligé de faire la preuve que notre cancer est suite à une exposition quelconque. On a un cancer. Donc, c'est un petit peu plus simple. C'est un, disons, un plan B pour ceux qui n'ont pas l'accès à les prestations de la CNSSD. OK. La loi 59, c'est la loi reliée avec le Parkinson seulement ou d'autres maladies. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'autrefois, la loi sur l'accident de travail et maladies professionnelles n'avait pas été changée depuis 1985. OK. Je veux dire, en rigolant, j'avais 5 ans, 7 ans à ce moment-là. Ça faisait très longtemps. Là, j'ai 26 ans. On n'a pas pris un hommage. Là, c'était comme OK. Donc, j'ai rien contre la vertu que ce qui a été fait par le ministre Boulay que j'ai rencontré à quelques occasions que je trouve qui est un chic type. Et puis, lui, dans le fond, ce qu'il a fait, puis je sais qu'il a eu de l'adversité là-dessus, c'est que changer une loi, c'est difficile. Changer un règlement, c'est beaucoup plus facile. Ça fait que là, il y a en sortant l'annexe 1 de la loi puis en la mettant en règlement, c'est un règlement qui est beaucoup plus facile, donc dynamique. Ça fait que c'est plus facile à modifier. Ça fait que ça, je vois ça comme un avantage. puis déjà d'inclure la maladie de Parkinson, c'est déjà un plus ou ce que c'est le moins, c'est d'avoir mis des délais. Mais les délais, c'est par exemple, comme je vous dis, 10 ans d'exposition aux pesticides, 7 ans après la fin de l'exposition aux pesticides, mais rien n'empêche que si vous rentrez pas dans ces critères-là, donc la présomption sera pas de votre bord parce que la présomption, ce que ça fait, c'est que t'es pas obligé de démontrer le lien de causalité. Tu peux juste dire, « Hey, j'ai travaillé pendant 10 ans, mon diagnostic arrive dans les 7 ans après puis voici ma maladie. » On n'est pas obligé de faire la preuve que c'est caractéristique du travail. Fait que si la présomption, vous rentrez pas dans ces critères-là, c'est pas grave. Il y a un plan B qui est l'article 30. Fait qu'on le fait pareil. Comme je disais tantôt, on meurt pas d'un an puis ça vous permet au moins dans les 6 mois de le faire. Il vaut mieux le faire puis avoir un an que de dire, j'aurais donc dû. M. Bollier, il vous dit quelque chose? Oui. Parce qu'il y a des cas aussi qui ont été reconnus, qui respectaient les trois conditions. Mais il y a des cas aussi que l'employeur ne reconnaît pas que l'intoxication a été faite au travail. Ça, c'est une méchante paire de manches après ça comme travail. Aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, présentement, je reçois une prestation de compensation pour la maladie professionnelle. Et aussi, on peut aller rechercher une indemnisation. C'est un montant d'argent qui est forfaitaire, qui est supplémentaire à les prestations que je reçois. Parce que c'est une nécessité à payer du salaire. Oui. À payer des traitements, des médicaments s'il y a lieu. Puis une fois que votre condition est stable, il n'y a plus vraiment d'amélioration ou la détérioration est un peu stable. Ils vont évaluer à ce moment-là les séquelles. Le problème, c'est qu'encore, le barème des séquelles n'a pas été changé, lui, depuis 1985. Il n'y a rien d'écrit dans le barème pour des expositions comme ça. Il faut y aller par analogie. Là, justement, on attend l'évaluation de M. Boilly pour voir, justement, comment notre expert a réussi à trouver dans le barème quelque chose qui l'indemnise le plus possible. Parce que le barème, il est cheap, 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 cheap. Oui. Beaucoup. OK. Ça fait qu'il y aurait de l'amélioration à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avez-vous des idées en tant que groupe ici, là, sur le webinaire? J'aimerais que ce soit des solutions proactives, positives. Y a-t-il des choses que vous pourriez suggérer à la communauté pour faire avancer les choses? Premièrement, c'est de faire des réclamations. Parce que là, on en a deux, trois, quatre, cinq. C'est vraiment de débuter. Puis chaque fois qu'il y a une embûche, je pense, c'est effectivement de communiquer avec votre association ou l'Association des victimes des pesticides pour qu'on puisse comprendre où le dossier a été refusé. Une fois qu'on va avoir une couple de cartes dans les mains comme ça, vraiment pour voir qu'est-ce qu'il y en est, à ce moment-là, ça va être plus facile de faire une documentation pour essayer de faire changer les choses. Justement, peut-être changer qu'est-ce qu'il y en est par rapport au temps d'exposition, délai de latence, et au niveau des séquelles aussi. Alors, on a ici Patricia. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. On vous entend très bien. OK, merci. Moi, mon conjoint, il a habité à Saint-Hilaire à côté d'un verger de pommes pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, la 10e année, il est déménagé à Otterburn Park. 5 ans après, 6 ans après, on a diagnostiqué sa maladie de Parkinson. Par contre, c'est un travailleur autonome, il travaillait à la maison toujours. Alors donc, c'est quoi les recours s'il n'a pas eu nécessairement, il n'a pas travaillé avec les pesticides, mais alentour de lui, c'était tous des vergers de pommes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une excellente question. La seule chose qui me vient en tête, c'est malheureusement une poursuite au niveau civil, d'essayer de démontrer que ça vient du verger. Ça serait probablement ça qu'il y a à faire. Sinon, aller aux assurances invalidité s'il y a lieu. Ou la retraite, genre comme vous aviez parlé, Retraite Québec? Retraite Québec. Pour savoir comment vous avez le droit pour la retraite Québec pour votre rente dévalidité, vous appelez puis vous demandez votre état de participation. Là, vous recevez justement le montant présumé de votre rente dévalidité puis votre montant projeté si vous preniez votre retraite à 60 ou 65. OK. Ça, ça va être à voir aussi qu'on se penche là-dessus parce qu'on a un cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à Vancouver, je pense à ce petit garçon qui a développé un infôme suite à des champs avec des pesticides, tout ça, je pense que mon conjoint fait partie de cette catégorie-là. J'ai deux avocats qui travaillent avec moi qui ont fait mon recours collectif contre Retraite Québec et le recours collectif contre la CNSST. Ils font du gros droit civil. À ce moment-là, on pourrait regarder s'il y a des chances raisonnables d'obtenir gain de cause contre le verger. OK. Merci beaucoup. Merci, Madame Patricia. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir comment c'est calculé la compensation? Bien, le salaire, c'est le salaire, votre base salariale. Fait que disons que vous faites 50 000 par année brut, ils vont vous donner 90 % du net. OK? Ça, c'est du salaire que vous recevez à toutes les deux semaines. Fait que ça, ça peut être payé jusqu'à 65 ans. Après ça, il y a une diminution de 25 % pour éteindre à 68. Ensuite, en cours de route, au niveau des indemnités pour séquelles, ça, c'est du salaire. Au niveau de l'indemnité pour séquelles, bien, comme je vous le disais, le barème n'a pas été changé. On ne sait pas encore combien ça va donner comme tel. Ça, c'est un montant d'un coup, puis après ça, t'as du salaire. Moi, j'ai 71. Donc, si vous avez la maladie puis que vous ne travaillez pas puis que vous êtes toujours retraité, vous n'aurez pas de salaire, vous allez avoir uniquement un montant forfaitaire. Et si vous décédez de votre maladie, bien là, votre succession peut avoir des droits des sommes. OK. Bon. Merci. Réponds-tu à vos questions? Oui. Merci. Mme Zian. Gênez-vous pas, on est là pour ça. Oui. On est rendu à monsieur, monsieur ou madame, oui, votre JCG. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai d'abord un commentaire. Je pense que le chat ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous n'avez pas de message. Ah, OK. Je vous remercie. On va ajuster ça. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'il y a d'autres recours possibles contre les compagnies productrices des insecticides? Actuellement, au Québec, si je ne me trompe pas, il y a des recours collectifs actuellement contre... Syngenta. Qui, monsieur Bolli? Syngenta avec le paraquette. Oui. Puis il y a un recours collectif aussi, je pense, du glyphosate par rapport au lymphome, mais pas de Parkinson. Donc, ce ne serait pas plus judicié de s'en prendre aux compagnies productives, productrices du produit contaminant. Vous parlez du genre de recours collectif? Oui. On a parlé du round-up tantôt. Oui. Il n'y a rien qui dit que ce n'est pas le simple citoyen qui est entré d'arroser ses fleurs de printemps qui contracte le Parkinson. Absolument. Vous avez extrêmement raison. C'est ça qui... Effectivement. Donc, on compense avec une compagnie d'assurance qui est finalement le produit de cotisation. de cotisation. c'est une saucisse un produit cotisation. de cotisation. Aux compagnies qui produisent le poison. Le poison. Le poison. En toute honnêteté, on cherche un angle de comment on pourrait le faire, mais il y en a déjà un recours actuellement à la maladie Parkinson puis l'autre actuellement au Canada. Est-ce qu'il est possible d'avoir des coordonnées? M. Bolli, je pense que vous les avez. Il faudrait que je vérifie, oui. Oui, je pense qu'on a les données. Oui. Ou sinon, vous pouvez tenir sur le web. Mais il n'y a pas de décision encore. Non, sans avoir de décision. J'imagine que le processus doit être assez long. Oui. Si on attaque de manière judiciaire les compagnies productrices du poison et ont de quoi se défendre. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup. OK. Alors, j'écoute ça avec très grand intérêt. Ici, on parle des pesticides, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait concernant les personnes qui ont le Parkinson ou qui ont eu le Parkinson et qui travaillaient dans l'entretien ménager de certaines institutions scolaires, par exemple, ou universitaires? Parce que mon conjoint a travaillé pendant de nombreuses années, à peu près 40 ans comme ça, dans les écoles, comme concierge. Et puis, après ça, à l'université, il travaillait encore dans l'entretien. Et puis, on sait que les produits d'entretien contiennent des produits chimiques. Et il a développé le Parkinson vers l'âge de 63 à 64 ans. Là, maintenant, il est décédé depuis peu. et je me demandais s'il y a un recours possible. Là, je sais ici que vous parlez des péticides, mais concernant les produits ménagers qui contiennent des produits chimiques aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un ou un organisme qui s'occupe de ça? Votre mari, votre conjoint, il est décédé de quoi? C'est les suites du Parkinson. Si vous êtes capable de trouver une preuve ou un médecin qui dit que la maladie de Parkinson était reliée justement à une exposition aux produits chimiques, on peut faire une réclamation à la CNSST dans les six mois de son décès. OK. OK. Il faut prouver qu'il est bien décédé suite à des choses qui sont reliées au Parkinson. Mais reliées au travail. Oui, mais je veux dire... OK. Ça va. Alors, je vais faire ce qu'il faut pour avoir l'information. Merci beaucoup. Ce que vous faites, c'est que vous commandez tout son dossier médical, puis le certificat de décès. Il faudrait voir c'est quoi la cause première, puis après ça, est capable effectivement de trouver une preuve scientifique qui dit que la maladie de Parkinson peut être développée également suite à une exposition aux produits chimiques d'entretien ménager. On peut faire une réclamation à la CNSST. Oui. OK. OK. Ça va. Merci. Merci à vous. Six mois du décès. Ou de la connaissance que vous savez que vous avez un diagnostic ou est en contact. Ça, c'est plus dur, par exemple. Est-ce que la reconnaissance en tant que maladie professionnelle s'applique aussi aux assurances privées? Non. Les assurances privées, tu n'as pas besoin de faire le lien de causalité. OK. OK. Tu es malade, point. Peu importe c'est quoi. Si je fais une dépression, je ne suis pas obligée de dire que c'est à cause d'une séparation, à cause de le harcèlement. Je fais une dépression, point. Pas besoin de faire une relation. OK. Est-ce qu'il y a des réclamations qui peuvent se faire avec les produits chimiques, gaz, propane, naturel? Bien, si vous avez... Tu sais, tout est ouvert. Maintenant, on voit justement que maintenant, les pompiers se pourront reconnaître plus de maladies, etc. Si vous êtes capable d'avoir une preuve justement que votre maladie est reliée à un contaminant dans le cadre de votre travail, certes, on peut le faire. Tu sais, moi, j'avais quelqu'un qui faisait de la peinture professionnelle pour les autos. Il a développé des dermatites sur tout le corps. On a fait de la relation. OK. Merci. On va retourner une main levée. Héloïse, tu peux faire entrer Élisabeth. Exactement. On est bien connectés, moi puis Madame Élisabeth. Bienvenue pour votre question. Oui, moi, j'ai une question. Moi, je suis atteinte de la maladie de Parkinson. Je suis agricultrice. Moi et mon mari, les deux, on a la maladie de Parkinson. Mais on n'a pas contribué comme M. Gérard au CSST pour nous. Mais on a contribué pour les employés. Ça ne compte pas comme contribution, ça. Mais il fallait avoir une protection personnelle. Oui, c'est ça. Mais je me demandais si peut-être il n'y avait pas une petite place où ce qu'on pouvait, un petit manque dans les lois qu'on pouvait glisser qu'on a taillé. Mais ce n'était pas pour nous autres. Oui. Puis vous, votre exposition était à quoi, vous? À l'agricultrice. Oui, mais... Donc, quels produits vous utilisiez? Est-ce que c'est juste... Parce qu'on me dit tantôt dans le chat que c'est rien pour un produit. Non, 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 non. On était sur une ferme à l'air tiers. Là, on a pris le Roundup. On a pris le... Monsieur Gérard, il pourrait te le dire. Moi, je ne suis pas au courant des noms. Il faudrait regarder si on n'a pas un angle différent, justement, avec un produit différent pour le recours collectif. Ça serait juste ça notre possibilité, là. Justement, prendre des cas comme vous, faire la liste des produits auxquels vous étiez exposés qui n'est pas le Roundup, parce que c'est ça, je pense que... Je ne suis pas bonne avec les termes scientifiques encore, là, mais je pense que, justement, c'est juste le Roundup, là, actuellement, qu'il y a un... Et le DDT, c'en étais-tu un, là, pour les mouches? C'en étais un, mais ça fait plus de 35 ans, je pense, qu'il est plus utilisé, ce produit-là. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est accompagnés dans ce temps-là. Mais il y avait tous les produits... On avait une ferme de tiers, puis c'est bon, mon avis, qu'ils s'en occupaient des noms des produits. OK. Mais peut-être soumettre à l'association, à M. Boilly ou à M. Géard, peut-être les produits que vous aviez, puis vous pourriez me relancer là-dessus, voir si on était capables d'avoir un autre angle. C'est sûr que je cherche un autre angle que ce qui existe déjà. C'est ça. C'est ça que je voudrais savoir. OK. Préparez vos petites affaires. Envoyez ça à l'association pour regarder dans un deuxième temps. Oui, ils me connaissent parce que je suis membre. Ah, bon. OK. Mme McNamara. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Mme Elisabeth. On va passer à Guy, s'il te plaît, Eloïse. Merci beaucoup, M. Guy. On vous invite à ouvrir votre microphone, s'il vous plaît, pour poser votre question. Oui, c'est quoi les six mois que vous parlez ? OK. Parce que, nous, ça fait quelques années qu'elle a été diagnostiquée et la chose de la maladie professionnelle n'était pas encore là. Elle vient d'être reconnue, cette loi-là. Bien, dans le fond, comme je vous dis, moi, la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est que si vous pensez que ça a été dans le cadre de son travail, aller chercher une attestation médicale, puis on parle six mois à partir du moment où vous savez que c'est une possibilité. Donc, s'il vient d'apprendre aujourd'hui que dans le cadre de cet atelier, que oui, la maladie de Parkinson peut être reliée à votre travail, bien, le six mois part à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où on a la connaissance. OK. OK. Vous allez chercher une attestation médicale, vous venez de le savoir, puis on part maintenant. C'est bon, mais les neurologues devraient être un peu plus au courant de ça aussi. Bien, vous avez bien raison. C'est moi. Tous mes dossiers, Damian, l'épinomologue, de plus en plus, mais autrefois, ils ne le référaient même pas pour les MADO, des maladies à déclaration obligatoire à la santé publique. Vous avez bien raison. C'est pour ça qu'on fait ça pour sensibiliser aussi les gens. dans le milieu. C'est bon. Puis, un coup qu'on a l'attestation, on envoie ça à qui? Bien, vous pouvez faire une réclamation du travailleur à la cnsst.gouv.qc.ca. Si vous voulez être sûr que ça soit bien, bien correct, là, tu sais, je ne veux pas, je ne suis pas ici pour vendre mes services. Une petite consultation d'une demi-heure avec moi par Zoom, là, on pourrait juste s'assurer de partir le dossier du bon pied, là. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui demande vos coordonnées. Comment voulez-vous fonctionner? À moi? Madame Mongeon, oui. Oui, vous écrivez à info, I-N-F-O, A commercial, 1-8-5-5-M-A-I-T-R-E-S.com. Info, 1-8-5-5-m-A-I-T-R-E-S.com. Héloïse, est-ce que tu pourrais le marquer? Pouvez-vous le répéter? Je suis désolée. C'est déjà sain. C'est déjà sain. Ah, mon Dieu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. OK. Ça fait que c'est info at 1-8-5-5-m-A-I-T-R-E-S.com. C'est mon numéro de téléphone, 1-8-5-5-m-A-I-T-R-E-S.com. C'est bon. Puis là, on le voit sous votre caméra en arrière, là. OK. Tout fait du sens. C'est James qui parle. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. OK. C'est ma épouse qui veut demander la question. Marie-Marie. Je vous connais, monsieur. Oui, c'est ça. Marie a le parti de téléphone depuis 2-3 ans. C'est bien sûr qu'au niveau sport, il a joué au golf pendant de nombreuses années. On sait très bien que les terrains de golf n'ont pas pris soin de leurs terrains. tout le temps de la bonne façon. Alors, c'est ma question. Je me demande vraiment si on peut penser à quelque chose avec ça. Ça serait... Oui, il faudrait. Il faudrait. Mais tu sais, ça devient difficile. C'est pour ça que je disais que ça devient très difficile de dire, OK, vous, au golf, l'autre personne à l'école, l'autre personne travaille comme le paysagement. C'est tout un casse-tête, là. Évidemment. Évidemment. Mais je veux dire, vous avez parlé de retraités, là, tout à l'heure, là, parce que mon avis, c'est sûr qu'il n'y a pas 60 ans, là, on parle de 70 ans et plus, là. Alors, ça peut changer la donne, ça aussi, là. Qu'est-ce que vous voulez... Non, non. Qu'est-ce que vous... Non, ils pourraient faire sa demande de rente de retraite d'invalidité tout de suite. Oui. OK. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça que j'aimerais explorer avec nous autres. Si c'est possible. Je te demande si c'est possible, oui ou non. Bien, dans le fond, ce que vous faites, c'est que là, il y a-tu des assurances collectives ou pas du tout? Non? Euh... Il y a quel âge? J'ai des assurances collectives. Il y a 65 ans, là. Et vous avez quel âge, là? Je suis 68. 78 ans. Bien, il travaillait-tu encore récemment? Non, non, non. OK. Fait qu'il n'a pas d'assurances collectives. Il y a... Malheureusement, il n'y a pas de sources financières, là, différentes. À part de demander votre crédit d'handicapé au niveau fédéral, qui vous donne accès à des crédits d'impôts puis toute autre chose, là. Vous pouvez faire une demande de crédit d'impôts fédéral d'handicapé rétroactivement pendant 10 ans. Pour 10 ans. Si vous ne l'avez pas déjà. Merci. Bon, bien, merci beaucoup. C'est quand même intéressant, là. Madame Baudoin. Oui. Je vois que Gérald Chouinard, il y aurait une question, puis c'est le premier cas au Québec qui a été reconnu. Je ne sais pas si on peut le prendre en dernier lieu. Ça sera la dernière question, puis on fera la conclusion. Je vais la lire, je la vois tout de suite. J'aurais aimé que vous répondiez à ma question sur la définition de consolidation dans le contexte du Parkinson. La consolidation, ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'on est guéri. Ça veut dire que même si on continue les traitements vitables internables, il n'y aura plus d'amélioration. Tu sais, par exemple, j'ai des plaques puis des vis dans mon épaule. Même si je fais de la physiothérapie, je suis bloquée, là. Il n'y aura pas d'amélioration. Là, on dit qu'un plateau thérapeutique, c'est ça que ça veut dire consolidation. Dans les cas de Parkinson, bien, tu n'as pas vraiment de stabilité. C'est toujours en réduisant. Donc, c'est un petit peu différent, mais quand on découvre qu'est-ce qu'on a, à ce moment-là, on peut parler de consolidation parce qu'il n'y a pas de traitement pour nous améliorer. OK. Merci. Donc, c'est ça. S'il y a d'autres questions, vous pouvez soit deux options. Téléphonez la ligne d'information et de soutien à Parkinson-Québec au 1-800-720-1307 et on fera en mesure de vous référer à victimes des pesticides du Québec ou vous pouvez écrire un courriel directement. C'est indiqué aussi dans le chat, mais je vais quand même le répéter. « Victimes Pesticides » au pluriel, tout ensemble, Québec. En commercial, gmail.com Donc, on est rendu à la conclusion. On est rendu au remerciement. Merci beaucoup. Monsieur Gillard. Ça fait plaisir. Vous êtes une personne solide et j'ai beaucoup apprécié l'introduction que vous avez faite de vous, votre expérience et de la mission. Merci infiniment. Monsieur Boilly, une personne passionnée qui s'implique. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je suis tous chance. Ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir. Et Maître Mongeon, vous avez des conseils extraordinaires à donner. Je vous sens très impliquée aussi, très passionnée par ce que vous faites. C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Je suis certaine que vous avez inspiré bien des gens à faire des démarches. L'important, c'est d'inspirer et après que les gens se fassent confiance pour faire des démarches. Ils peuvent aussi faire appel à vous en cas d'aide. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci. J'ai une petite annonce à faire. Je remercie les participants aussi pour leurs questions qui sont tout à fait intéressantes. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Héloïse, merci beaucoup pour ton soutien technique. Tu as été vraiment génial. Et Oriane qui nous a aidé à faire la préparation de ce webinaire-là. Merci beaucoup à tout le monde. Pour les prochains webinaires, le prochain, ça va être assez nouveau. Maintenant, on fait des webinaires scientifiques. Ça sera le 15 février à 19h. Notez que l'heure est différente. Donc, surveillez nos réseaux sociaux, notre page, notre site web pour la publicité. Et pour les webinaires mensuels, comme celui d'aujourd'hui, le prochain, on va parler d'un symptôme de la maladie de Parkinson, que j'entends souvent parler sur la ligne 1-800, c'est l'anxiété. Alors, ça va être un docteur qui va nous parler de ça. Puis ça va être le 29 février. Et l'heure aussi est différente d'aujourd'hui. Ça va être à 15h. Donc, notez bien, surveillez bien les heures. Ça peut varier selon les disponibilités des conférenciers. Et comme d'habitude, vous nous appelez si vous voulez avoir plus d'informations, du soutien au niveau de la maladie de Parkinson, des questions sur la maladie. Nous sommes là pour vous aider, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et je pense que j'ai pas mal fait tout le tour de la question. Encore une fois, merci. Et je vous souhaite tout le monde une belle soirée. Merci.